Au basket, ce n'est pas comme au foot. On peut marquer un point en faisant un lancer franc, ça vaut un point, mais on peut aussi marquer trois points directement avec un panier à trois points, un tir à trois points. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser c'est, est-ce que quand on est un joueur de basket, est-ce qu'il vaut mieux essayer de marquer un panier à trois points, ou bien est-ce qu'il vaut mieux essayer de marquer trois points en faisant trois lancers francs réussis de suite ? Alors on va essayer de répondre à cette question, ici avec le langage des probabilités. Évidemment le résultat dépend du joueur, si c'est moi qui le fais, ce ne sera pas la même chose que si c'est Tony Parker ou un autre grand joueur de basket. Donc j'ai été d'abord chercher des statistiques, et j'ai trouvé ces statistiques-là concernant un joueur de basket américain qui s'appelle LeBron James. Et d'après ces statistiques, ce joueur, LeBron James, il réussit les tirs à trois points, il les réussit dans 33% des cas. Voilà. Et puis par contre, son taux de réussite au lancers francs, et bien ça je vais le noter comme ça, LF, et bien c'est 75%. Alors donc je répète la question que je vais essayer de traiter ici, c'est, est-ce qu'il vaut mieux que ce joueur essaye de marquer trois points avec un tir à trois points, ou bien avec trois lancers francs réussis de suite ? Alors la probabilité de réussir un tir à trois points, elle est donnée ici, c'est 33% pour ce joueur. Par contre, ce qui est donné ici, ce n'est pas la probabilité de réussir trois lancers francs de suite, mais c'est la probabilité d'en réussir un. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est essayer de calculer la probabilité qu'il réussisse trois lancers francs de suite. Ça on a déjà fait exactement le même cas dans la vidéo précédente, mais je vais quand même le refaire ici. Alors, on va imaginer qu'on a un très grand nombre de clones de ce joueur, et on va les mettre tous alignés comme ça. Voilà, ça c'est les, je ne sais pas, il y en a un million, deux millions, un milliard, enfin le plus grand nombre possible de clones de ce joueur. Et ça c'est le premier lancers francs. Alors, d'après les statistiques, on sait qu'il va y avoir 75% en moyenne, ce ne sera pas forcément ça le résultat, mais bon, en moyenne, plus on prend de clones de ce joueur, plus on s'approchera de ce pourcentage de joueurs qui ont réussi le premier lancers francs. Donc je vais le dessiner ici. Donc 75% c'est trois quarts, ça c'est la moitié, donc là j'ai un quart, et là j'ai trois quarts. Donc il y a 75% de ces joueurs qui vont réussir, de ces clones, qui vont réussir le lancers francs, donc c'est tout cela, on va dire. Voilà, ça c'est 75% des joueurs qui ont réussi le premier lancers francs. Alors évidemment, il y a aussi ceux-là, ça c'est ceux qui ont raté le premier lancers francs, il y en a 25%, mais ceux-là, ils sont disqualifiés en quelque sorte, puisque comme ils ont raté le premier lancers francs, et bien ils ne pourront pas réussir les trois lancers francs de suite. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe au deuxième lancers francs. Alors, au deuxième lancers francs, et bien je vais avoir 60, il faut que je m'occupe de ceux qui ont réussi le premier lancers seulement, donc des 75% ici, et parmi ceux-là, et bien il y en a toujours 75% qui vont réussir le deuxième lancers francs. Donc je vais placer aussi 75%, donc ça c'est la moitié, là un quart et là trois quarts. Donc voilà, on va faire comme ça. Voilà, et là, j'ai placé les joueurs qui ont réussi le premier lancers francs et le deuxième lancers francs. Donc ceux-là, on peut aussi calculer combien ils sont. C'est 75% de tous ceux-là, donc c'est 75% de 75%, on va écrire comme ça, 75% de 75%, c'est 75% fois 75%. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper du troisième lancers francs, alors je note ici, et comme tout à l'heure, il y a encore 75%, bon évidemment, je ne compte plus ceux qui ont raté le deuxième lancers francs qui sont ici, qui pourraient très bien réussir le troisième, mais comme ils ont raté le deuxième ou le premier, et bien ils ne nous intéressent plus ici. Donc je m'occupe uniquement de ceux-là. Et comme tout à l'heure, parmi ceux-là, il y en a 75%, il y a 75% de tous ces joueurs-là qui ont réussi les deux premiers, qui vont réussir aussi le troisième. Donc comme tout à l'heure, je vais placer 75%, c'est toujours trois quarts, donc on est ici. Donc là, je vais dessiner ici la proportion des joueurs que j'avais placés en ligne au départ, qui ont réussi le premier, le deuxième et le troisième lancers francs. Alors là, c'est 75% de ce nombre-là, donc 75% de ce nombre-là, qui est 75% fois 75%, donc finalement, ça c'est 75% fois 75% fois 75%. Voilà. Alors maintenant, on va calculer cette proportion-là des joueurs qui ont réussi les trois premiers lancers francs, donc il faut faire cette opération. Alors cette opération, on peut l'écrire comme ça, c'est 75% élevé à la puissance 3, 75% au cube. Ça c'est, alors 75%, c'est 75 divisé par 100, 75%, donc on peut l'écrire comme ça. Voilà. Et puis ça, 75 divisé par 100, c'est 0,75 que donc on doit élever à la puissance 3. Voilà. Alors on doit faire ce calcul, donc je vais prendre la calculatrice. Alors, d'ailleurs, tiens, je vais le faire de deux manières. Je vais calculer l'opération une fois à partir de ce produit-là, je vais le faire ici. Donc pour ça, je vais exprimer 75%, c'est sous 0,75, donc je vais faire 0,75 fois 0,75 fois 0,75. 0,75 fois 0,75 fois 0,75, voilà. Et ça nous donne 0,42 et ainsi de suite. Donc en arrondissant au centième, ça fait 0,42. Alors maintenant, tu vas voir, je vais le faire avec cette formule-là. 0,75 élevé à la puissance 3, 0,75 élevé à la puissance 3, et normalement, on doit trouver la même chose. Voilà. On trouve exactement la même chose. Donc finalement, ce nombre-là, il est égal, alors si j'arrondi au millième, c'est 0,42, on va dire. 0,42, arrondi au centième, pardon. Donc ça, c'est 42%. Donc voilà, finalement, on peut conclure. Le pourcentage ici de réussite de 3 lancers France 8, c'est 42%, ce qui est supérieur au 33% de panier à 3 points réussis. Donc finalement, ce joueur-là a quand même plus de chances de réussir 3 lancers France 8 qu'un panier à 3 points.